Bonjour à tous, je suis M. Sperto, Sébastien, je suis directeur du CIO Rhône Métropole. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux à cette journée de sensibilisation formation. Je vais d'abord remercier nos partenaires puisque c'est grâce aux archives municipales à la ville de Lyon qu'on peut vous accueillir ici. Ce sont des gens aujourd'hui qui régulièrement nous permettent de faire nos événements en termes de sensibilisation et de formation. Je les en remercie et puis surtout Céline Rose de la Scope des Deux Rives avec qui nous avons un partenariat ancien aujourd'hui sur ces enjeux de réhabilitation en particulier du patrimoine existant. Ce que je dirais pour ceux qui ne connaissent pas non plus peut-être ce que c'est qu'un CIO aujourd'hui dans le territoire, c'est une structure associative, loi 1901, qui partage avec les architectes la loi sur l'architecture de 1977, donc ce n'est pas très récent, et qui mène des missions d'intérêt public. Donc on mène quatre missions d'intérêt public, ce sont des structures qui ont une intervention départementale. La particularité du CIO de Métropole, c'est le fait d'avoir été en lien avec la loi MAPTAM, d'être à la fois un CIO du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc on remplit des missions d'intérêt public, quatre missions d'intérêt public, sensibiliser les actions éducatives auprès des jeunes publics, la formation auprès des élus, des techniciens, des professionnels et les missions de conseil. Donc aujourd'hui vous êtes dans une articulation entre de la sensibilisation et puis de la formation, et puis vous aurez aussi des indications sur un programme de formation qui est lié à la matinée que vous allez suivre ce matin. Ce que je vous dirais sur ces questions, c'est qu'aujourd'hui la question de l'existant, du déjà là, est un élément central en tous les cas des actions du CIO Rhône-Métropole. On a souvent beaucoup construit, parfois assez mal construit. Donc aujourd'hui on n'a plus tellement de marge de manœuvre par rapport à ce type d'actions et de missions. Donc la question de la réhabilitation et en particulier de la prise en compte de l'existant en lien avec la gestion de matériaux biosourcés ou géosourcés, ça fait partie aussi de notre ADN puisque les CIO dans leur mission de sensibilisation ont une attention toute particulière à l'histoire, à la nature, à la géologie des territoires. Donc ce que je peux vous inviter aussi à regarder, ce sont des ouvrages que nous produisons de connaissances des caractéristiques des territoires et des paysages. Ça s'appelle les carnets de territoire, c'est une ligne éditoriale. Aujourd'hui nous avons deux carnets de territoire qui sont réalisés sur le territoire du Rhône, c'est-à-dire le Beaujolais au nord et les monts et coteaux du Lyonnais à l'ouest. Le prochain carnet de territoire sur lequel nous allons travailler est la métropole de Lyon. A l'intérieur de ces documents, vous avez toute la genèse du lien que peut avoir un territoire avec sa géologie, son paysage et ses caractéristiques d'unité paysagère. Donc toute la démarche que nous engageons lorsque nous faisons du conseil ou de la sensibilisation, elle est basée sur cette relation aux caractéristiques très fortes des espaces dans lesquels nous vivons. Donc aujourd'hui, revenir à des enjeux de réhabilitation qui refont le lien avec des matériaux qui peuvent être issus des caractéristiques géologiques ou naturelles des territoires, pour nous ça c'est un élément central. Et quand je parlais de mieux construire aujourd'hui, par rapport à l'artificisation qu'on peut voir peut-être encore dans certains actes de construction, et surtout l'industrialisation, parce que c'est ce que nous rencontrons aussi de manière le plus courant, c'est la manière dont l'acte de construire s'est transformé en une véritable industrie, et une industrie en particulier qui s'est complètement détachée des caractéristiques historiques des territoires. Donc là je suis très content qu'aujourd'hui vous ayez des intervenants qui puissent venir échanger avec vous sur comment on retrouve ce lien entre l'acte de réhabilité et les caractéristiques naturelles ou historiques des territoires. J'en dirai pas plus, vous allez avoir une matinée je pense assez dense, donc je vous souhaite une très bonne matinée de travail, et je passe la parole à Céline Ross. Très bonne journée. Merci beaucoup Sébastien, et merci d'avoir rappelé le partenariat qui nous lie et qui nous honore depuis 5-6 ans au moins. Et on est très heureux aussi à la Scoplet de Rive de pouvoir vous proposer cette journée qu'on fomente depuis près de 3 ans aussi, donc ça date d'avant, d'avant Covid, et nous c'est une des premières grandes manifestations aussi qu'on a l'honneur d'organiser depuis toute cette période. Alors juste rapidement quelques mots sur la Scoplet de Rive. Donc à la Scoplet de Rive, nous sommes engagés depuis longue date pour faire autrement, avec une expertise développée sur l'écologie du bâtiment il y a un peu plus de 20 ans. On accompagne les professionnels du cadre de vie bâti et aménagé que vous êtes dans l'évolution de leur pratique, en promouvant les alternatives et la coopération par la réflexion et par l'action. Formation professionnelle, qu'elle soit courte, longue ou à distance, des animations, des voyages d'études et du conseil, ce sont nos 4 métiers. Ils permettent à chacun d'entre vous, à sa convenance, de monter en compétence et d'intégrer une communauté d'acteurs qui font. Nous travaillons en relation très fine avec un réseau très qualifié d'intervenants, qui sont autant d'experts praticiens, militants et pionniers sur les sujets du durable. Nous sommes, pour nous situer, on est basé à Lyon et à Strasbourg. On est une équipe de 4 salariés, dont 2 co-gérantes, Hélène Lundemann et moi-même. Et on a également une activité sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et Normandie, entre autres, avec un regard également sur ce qui se passe en Europe. Croiser ainsi les territoires, les échelles, les disciplines nous permet d'enrichir et d'écloisonner les points de vue et les pratiques. Faire ensemble et autrement, concrètement, ça s'incarne également avec notre activité phare, qui est la formation longue et certifiante développement durable et qualité environnementale, DDQE, que certains d'entre vous dans la salle connaissent bien pour s'y être engagé, avec plus de 1700 professionnels qui ont fait cette formation depuis 2003, sur tout le territoire national. Et cette année, on fête les 20 ans de cette formation. Donc, ce qui augure des moments de festivité à suivre et que cette première journée lance ensemble de belles manières. D'ailleurs, Anna, pourquoi cette journée co-organisée par le CAU et la SCOP ? Bonjour, donc Anna Koss, je suis chargée de formation, je vais me mettre de l'autre côté, au CAUE. Notre collaboration, ça a déjà été dit, a commencé en 2018 avec l'accueil de la DDQE dans les locaux du CAUE. Et petit chemin faisant, on va dire. Tout a commencé en 2019, quand l'Ordre des architectes a fait remonter un besoin des architectes sur la question de la copropriété. Et relever le fait que les architectes ici, sur notre territoire, étaient peu présents sur les projets de copropriété. Et on a décidé avec la SCOP de co-construire une formation sur ce sujet qui a eu lieu pour la première fois en 2020. Elle s'appelle Agir en copropriété pour la réhabilitation qualitative des logements. Un premier volet d'une journée qui s'est passé à distance 2020, puis 2021 oblige en distanciel. Et on refait, vous avez tous eu, je pense, sur votre siège, le programme de la prochaine édition qui se passera le 28 février de cette année, en présentiel. On reviendra dessus éventuellement à la fin. Et donc, en parallèle de cette formation, dont on espère faire des suites, un deuxième volet sur la maîtrise d'usage en copropriété, on a voulu élargir à des acteurs publics et privés qui sont investis sur ces questions. Et donc, cette journée aujourd'hui, qui est donc filmée, enregistrée, qui sera disponible sur Internet, peu de temps, on l'espère, après, aujourd'hui. Et Céline, je te retourne une question. Pourquoi un focus aujourd'hui sur le biosourcé ? Très bonne question. Donc, tout d'abord, parce que c'est une conviction de longue date qu'on partage le CAU, Rôde-Métropole et la Scope-les-de-Rives, et qu'on s'investit sur ces questions-là depuis longtemps. Ensuite, parce que le contexte, si actuellement, flèche à présent sur le biosourcé, que ce soit les nouvelles exigences de la réglementation environnementale 2020, que ce soit le contexte bas carbone, que ce soit aussi certaines chartes locales. Et puis, enfin et surtout, parce qu'on ressent sur le terrain une envie des professionnels et du marché de faire autrement. Donc, de requestionner ces pratiques, d'avoir une approche plus locale en considération d'un territoire. Et donc, premier volet de cette matinée axée sur le biosourcé, mais également sur la copropriété et les bailleurs. Tu peux nous donner la raison, Anna ? Donc, double type de projet, à la fois des projets, vous allez voir, de réhabilitation en copropriété et des projets auprès de bailleurs. On s'est beaucoup posé la question de rassembler ou pas ces projets, mais je pense que ce sera dit et redit au cours de la matinée. Un projet de réhabilitation de logement est un projet global. Et donc, il y a une approche autour du bâtiment. Les modes de déroulé du projet ne vont pas du tout être les mêmes pour les bailleurs et pour les copropriétés. Mais par contre, l'approche sur l'exigence de qualité environnementale, énergétique, etc., elle, elle est bien globale. Donc, on a voulu rassembler ces quatre projets et puis aussi croiser ces acteurs, ces publics, bailleurs et privés. Et puis, peut-être l'espoir de s'inspirer mutuellement, de voir ce qui se passe aussi chez les autres. Et Céline, pour conclure, on va présenter très rapidement le programme de cette matinée. Donc, déjà, un petit mot sur la façon dont s'est organisé ce séminaire. Donc, il a été organisé avec l'appui technique de Samuel Courget, qui fait son entrée sur scène, qui est expert technique, bâtiment et environnement au sein de l'association Arcane, pionnier des biosourciers, s'il en est, et cofondateur des Finergie. Donc, Samuel, tes sujets de prédilection sont la rénovation, l'humidité, le bâti ancien. Et tu as co-écrit des ouvrages de référence, dont l'un d'eux est réédité dans une version réactualisée cette année, au mois de mars, d'ailleurs, qui est l'isolation écologique, que tu avais co-écrit avec Jean-Pierre Oliva en 2010. Un des autres ouvrages de référence que vous avez tous et toutes sur vos étagères, c'est la conception bioclimatique. Donc, Samuel, tu es formateur, notamment dans les formations que nous dispensons ensemble. Tu développes également ton militantisme à travers ton activité de lobbyiste pro-environnement. Et tu as l'honneur, l'extrême honneur d'être notre fil rouge et modérateur aujourd'hui. Voici rapidement comment va se dérouler cette matinée. Nous vous proposons quatre témoignages de retour d'expérience, comme tu disais, côté bailleurs sociaux et copropriétés, qui poussent les curseurs sur la rénovation biosourcée dans le logement collectif pour s'inspirer et décortiquer comment c'est possible. On en profite pour remercier les experts sollicités qui ont répondu présents ou pour deux d'entre eux qui nous rejoindront à distance aussi pour des raisons pratiques que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et on vous remercie pour votre participation enthousiaste. Donc, je ne sais pas si on présente rapidement. Samuel, fais l'amour. Je crois qu'on peut y aller. Vous avez vu les noms et chacune des personnes. Et donc, autour de ces quatre témoignages, on a pensé des temps volontairement courts, appelés pastilles, qui seront animés et proposés par Samuel Courget et qui rythmeront ces témoignages de compléments, de points focus, de points d'alerte, pour aller plus loin et aller au-delà des idées reçues et apporter des billes pour pousser la réflexion plus loin. Une matinée qui nous permettra aussi de faire un point sur l'état de l'art en France et qui ouvrira des perspectives sur les évolutions réglementaires, notamment, avec un retour d'expérience de l'Observatoire BBC. Et enfin, l'idée, c'était aussi de vous offrir un espace de dialogue multiacteurs entre professionnels investis et ceux aussi souhaitant s'impliquer. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la diversité du public présent aujourd'hui, très nombreux. Et on s'excuse encore auprès des personnes qu'on n'a pas pu accueillir aujourd'hui et qui pourront retrouver les éléments de cette matinée par la suite en visio. Et donc, on se réjouit de la diversité du public présent. Vous êtes autant de maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux, collectivités, concepteurs, architectes, bureaux d'études. Voilà. Et puis, avec pas mal de têtes connues aussi. Donc, c'est agréable de se retrouver. Merci. 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 Merci.